Moi je suis plein de gratitude pour la Chine. Elle m'a donné l'occasion de faire des beaux bâtiments. Je sais que beaucoup de Chinois voient des images dans les bâtiments et ils veulent toujours trouver des ressemblances. Mais moi, jamais. Jamais, jamais. Je ne m'occupe pas de ça. Je pense à ce qui va se passer à l'intérieur, à la manière dont les gens vont se déplacer. Et puis je fais des formes abstraites qui me plaisent, qui vont avec le mouvement. Quand l'architecture est faite pour les gens, donc les gens y voient ce qu'ils veulent y voir. Je tiens beaucoup à ce qui est la même pensée du début à la fin. Que le projet se développe, se construise de manière homogène. Et pour le faire, il faut d'abord beaucoup s'expliquer. Très bien le définir, dessiner tous les détails. Et ensuite, vérifier que les détails sont bien suivis, que l'entrepreneur ne fait pas autre chose. Moi, je me souviens quand j'ai dessiné ici. Moi, je suis toujours très présent sur les chantiers. À Pékin, j'ai été tous les mois pendant dix ans. Et ici, à l'Oriental Art Center, j'étais un peu moins souvent. Mais pendant le temps de la construction, j'étais au moins tous les deux mois. Et je savais tout. Je veux dire, c'est tout ce qui est autour. Je peux vous dire quand on l'a dessiné, comment et quel est le détail. Je saurais vous le redessiner. Tout, tout, tout. Cette main courante, l'arrondi de cette pierre, le morceau de verre qui la tient. Je connais tout. Du début à la fin. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à tenir une idée. C'est fatigant. Mais moi, je crois que si on a des talents, c'est pour servir à tout le monde. Je suis un des professeurs dans l'école d'architecture. C'est celle de Zijong University. Je ne me souviens pas de l'intérêt à avoir de communication à travers les portes. Je ne me souviens pas de l'argent à travers les portes. Il est tellement frustrant. Si il y a des erreurs que vous faites, le critique est tellement fort. Quand ils vont travailler, ils auront des difficultés. Ils résoudront ces difficultés seulement s'ils sont exigeants avec eux-mêmes. Ils doivent considérer que leurs devoirs sont très grands. Et que ce n'est pas des fantaisies qui vont régler les problèmes, mais vraiment des choses auxquelles ils auront réfléchi, qui sont raisonnables, économiques. Voilà. Donc, oui, oui, il faut qu'ils apprennent à être exigeants. Et moi, je suis là pour leur apprendre. Créer est toujours quelque chose qui se ressemble. C'est toujours le même engagement personnel. J'ai fait beaucoup d'architecture. Ça a été mon métier. Depuis que j'ai commencé l'aéroport à Roissy, j'avais 28 ans, je crois, ou 29. Mais j'ai aussi écrit depuis moins longtemps et fait de la peinture. L'homme habite en poète. C'est le rêve de tout créateur. Tout créateur est un poète. Un poète en mots, un poète en mur, un poète en peinture. Et la poésie, c'est ce qu'il faut en plus de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada